Salut à tous et salut à toutes, c'est Friano22 pour la première étape du Santos Tour de Nander Reliant Prospect à Lobelthal, alors c'est une chasseuse vallonnée comme départ, je pense Mais bon, ça devrait se finir sur un sprint en côte Et donc, à ce jeu-là, il n'y a pas, vous voyez ici, Canoné, les mêmes petits favoris Avec Peter Shagan, juste lui, j'ai regardé les favoris mis C'est Shagan, Lobato, et puis vous avez Oz pour l'étape d'aujourd'hui Shagan, s'il emporte déjà le jeu on aujourd'hui, l'ocre plutôt, il va le garder longtemps, ça je peux le dire Mais bon, après, ici, il faut dire Lloyd pour être un candidat à priver Shagan de la victoire Matthew Lloyd, Yagnatev, bon, j'y crois pas trop, Brut, non plus, j'y crois pas trop Mais bon, après, Santaromita, lui, pour être très dangereux Ludwig pour les sprints, mais bon, après c'est dur Putpulse, aussi, allez, oui, Castro Ego, lui, il fera pas long feu face à Shagan, on va long Après c'est dur, hein, ça va être dur, dur, très dur, à mon avis de Patrick Shagan, malgré une équipe très faible, je trouve Parpiteur Shagan, et Ratto, il n'y a pas de gros nom, Rolf, Jura Shagan, Patorsky, Coq et Boisvin, pas des gros nom, il y a plus gros à la canonne déjà, j'aurais pris Mother, à mon avis ça aurait éclaté Je pense quand même avoir une petite, quand même, quelque chose, quelqu'un qui va m'embêter, j'espère, en tout cas, sinon si personne ne m'embête, je vais être un peu déçu Donc, regardez, on voit ici le maillot de Peter Shagan, donc Rolf qui remonte à l'avant, sur cet air, je pense que c'est lui qui va être le barboudeur Je vais regarder s'il y en a pas, quelqu'un qui a vraiment, il est sorti du peloton comme une balle Mais je vais le garder lui, Rolf va faire le barboudeur, essayer d'aller chercher le classement du meilleur grimpeur Ici vous voyez, Manuel Coq qui va protéger Peter Shagan C'est vraiment le but, ça va être de protéger, Ratto qui est ici, il va être protégé par Mais moi je protégerai bien par Shagan, voilà Hop Oh, je changerai, non, parce que Coq va moins se fatiguer en protégeant Shagan que Patorski Euh, qu'est-ce que je raconte de Patorski, de Ratto ? Donc, ici l'échappé, ça va être Rrrr, Lander et Rolf Alors déjà, Lander champion danois, c'est pas mal Attention, regardez, il est en train de partir ! Il va essayer de rejoindre l'échappé On voit ici Patorski qui est revenu Si on regarde un peu les maillots nationaux Quelque chose que j'aimais faire dans mes anciennes vidéos On avait devant, si vous vous souvenez bien On avait qui ? L'allure ne convient pas certains coureurs qui tentent de s'échapper maintenant ! Le champion danois, Sébastien Lander Ici on a Teklaimon On a Boknas pour la Lituanie Teklaimon pour les tirés bien sûr Pour ceux qui n'avaient pas reconnu le drapeau Il y a Bezaev pour le Kazakhstan Hunter pour l'Afrique du Sud Alors ensuite, si vous descendez plus bas dans le peloton Et vous n'avez plus personne Donc il y a très peu de champions nationaux Le plus connu de tous Peter Shagan et Robert Hunter sont les deux plus connus pour moi Donc voilà, vous voyez ici, il est échappé Wermott va essayer d'y aller, de rejoindre Haussler, Kauras et Merwitz qui vont tenter de rejoindre Bon, par contre ça veille au grain avec... Certaines équipes ont pris l'allure du peloton en main Ils ne doivent pas avoir de coéquipiers placés dans l'échappée Ça, ça va être pour Fischer Ça, ils veillent au grain donc On va voir comment cela va se passer Si je vois déjà... Woh est leader à mon avis Ouais, ça va revenir Donc autant faire attaquer Ouais, c'est ça Woh est un leader Voilà Wurf qui part tout seul pour le moment Voilà, je vais le mettre comme ça Normalement, il devrait pas avoir trop de problèmes Bon, ici, on va quand même s'occuper des personnes qui remontent petit à petit Tout le monde est remonté Euh... je ferai des points lors des... Euh... ici différents... Sprints intermédiaires et Grand Prix de la montagne Plus d'une minute d'écart L'échappée gagne du terrain Le peloton augmente son allure Certaines équipes ne doivent pas apprécier l'échappée du jour Ici, il devrait pas avoir grand chose Bon, toutes les équipes vont rouler contre Wurf Il n'y a pas de raison Le but c'est vraiment qu'ils prennent du plaisir dans l'échappée Bon, il est tout seul C'est juste... Le but c'est qu'ils gagnent ici Et voilà Ça, ça va être le but On verra après comment cela va aller Wurf est quand même un très très bon coureur De début de saison Et de fin de saison Euh... C'est que si vous le mettez en forme au début et à la fin Ils peuvent vous rapporter une, deux victoires maximum Parce que les coureurs sont soit pas encore en forme Soit ils sont fatigués Donc on verra un peu comment cela va faire Car se creuse plus de deux minutes Le peloton semble laisser filer Le peloton ne semble pas vraiment concerné par l'échappée Le tempo s'est même ralenti Pour le Grand Prix de la montagne A tout de suite Donc il reste plus que trois kilomètres avant l'arrivée du Grand Prix de la montagne On devine qui va gagner hein Ce Wurf est tout seul avec cinq minutes d'avance Je vois mal qui pourrait euh... Qui pourrait le contrarier Bon, j'ai fait une connerie par contre ici Je vais ramener chacun devant Pour la... Pour prendre des points euh... Dans ce classement Parce qu'à mon avis Wurf risque de l'emporter Mais... On ne sait jamais Mais vous êtes prudents Donc vous voyez ici Coq qui... Les coureurs sont maintenant dans un passage à plus de 10% Il réalise très très bien son travail Normalement Voilà Il va lâcher Et Shagan va pouvoir passer en deuxième position Et... Voilà Directement vous voyez Six points et quatre Pour Coq Donc si on regarde dans les sprints Vous voyez très bien que... Le deuxième c'est Peter Shagan Et comme... Je vise quand même certaines étapes avec lui C'est pas de... 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 Je peux toujours remporter ce classement Alors c'est un classement qui me casse Toujours à coeur Le classement du meilleur grimpeur Parce que pour moi ça signifie que... Il y a un talent dans l'échappée Que chaque fois j'essaye Pour moi Donc on verra comment cela se passe Alors vous voyez ici Donc... Les résultats Et... Derrière il y a Ignertef Dont je crois que c'est un leader Qui attaque Pour... Kattusha L'avance se réduit Et il va sûrement essayer d'aller chercher Euh... Worth Je suis tout à fait d'accord Ca m'évitera de le faire entrer dans le peloton Par contre ici Pourquoi tout le monde ? Ah ouais ouais Donc ici c'est Boivin Qui va aller chercher les bidons Alors très bonne nouvelle C'est plus 5 de Worth Alors On regarde Shagan S'il devrait être Plus 1 Moins 1 Zéro C'est une bonne nouvelle aussi Plus 5 pour Patersky C'est une bonne nouvelle Et Worth J'ai peut-être envie de l'utiliser autrement Qu'en le mettant dans l'échappée Mais bon Euh... Comme Ignactef va le rejoindre On va laisser Ignactef rouler Et ce sera bon Donc euh... Voilà C'est pas trop trop grave encore Vous voyez ici Il va sûrement remporter le sprint intermédiaire Le premier Euh... Je ne joue aucun sprint intermédiaire avec Shagan C'est pas pour un point Que ça va changer grand chose A la donne Voilà Vous voyez ici Worth qui s'impose Pour deux points pardon Et une seconde Ca va pas changer grand chose Euh... Pour Shagan Vous voyez... L'écart diminue Certains directeurs sportifs Ne devaient pas apprécier l'échappée du jour Au vu de la montée en rythme du peloton Offlands Oui Offlands L'a joué Donc c'est Offlands Qui l'emporte Aussi un très bon jeune talent Oui Il est vraiment puissant cette année Donc voilà Ce que j'en avais à dire Donc voilà Vous allez voir Worth va être repris Quatre minutes plus ou moins Grosso modo Enfin Si elle crée Altef Il arrive Je ne compte pas Visser Oui ça pourrait être utile Mais bon Regardez Il reste déjà plus que 50km On aura quasi tout fait ensemble Vous voyez ici Je vais très vite Parce que C'est une partie Qui me laisse un peu honte Il faut dire Il n'y a pas grand chose à faire Vous voyez Vous vérifiez un peu De vos coureurs Pas de ski Ici plus 1 pour chacun C'est bien Moins 2 pour boire 20 C'est pas trop mal Donc vous voyez Ici Worth Qui a été rejoint Par une Gagtev Voilà On va un peu se reposer Dans sa roue Parce qu'il était devant Longtemps Donc on va voir Un peu ce qu'il va se passer Ici Oh zut J'avais oublié le sprint Bon Ça c'est une erreur Que je fais D'habitude je regarde Ici je parle Donc je ne regarde pas vraiment Bon 4 points Ça fait 10 Chacun Le prochain sprint Sera vraiment Décisif A 22 km A mon avis Ils vont être repris Voilà Ils sont repris ici Directement Vous voyez Ici Comme ils sont repris Voilà Je n'ai rien à faire On va laisser un peu On va laisser un peu La course décomptée Et on va commencer A faire le train Juste après le sprint Intermédiaire Où je ferai jouer Shagan cette fois-ci Euh Normalement Ils devraient l'emporter Assez aisément Vous voyez Ici Je vais mettre World Qui va aller chercher Les bidons Il reste 15 km Donc Le peloton est assez group Pire Avec 133 unités Donc 133 coureurs Qui sont là A mon avis Aujourd'hui Il va avoir des déçus Déjà Certains qui vont se dire Ah j'aurais plus gagné Etc C'est normal Dans tous les cours Il y a des déçus Mais bon Il y a déjà des perdants A mon avis aujourd'hui Très rapidement Et s'il reste 30 km C'est encore assez long C'est assez long Donc vous voyez ici Boivin Coq Je garde quand même Par contre Shagan j'ai envie De tenter quelque chose Avec lui Mais plus tard Pas tout de suite encore Donc On va Faire en sorte Que chacun Suive Coq Voilà On va faire ceci Et l'autre Shagan va se mettre A la hauteur de Coq Plus ou moins Pour Quelque chose Après Que vous avez remarqué C'est une petite idée Qui m'est venue Comme cela Alors Coq Va devoir un peu Augmenter son rythme Et Je vais me mettre Sur Peter Shagan Aucune échappée en cours Moins de 20 km à parcourir Ca sent l'arrivée massive au sprint Ca ce sera l'arrivée massive au sprint A moins que mon idée fonctionne Mais bon A mon avis Certains ont déjà tenu Ce que je voulais faire Hop C'est bon Regardez Shagan qui va s'imposer Largement et facilement Après vous mettez Coq Comme cela Et l'autre Shagan Yurash Vous le faites attaquer Pourquoi je l'ai fait attaquer Yurash ? Parce que On va tenter quelque chose avec lui Un coureur essaye actuellement de fausser compagnie au peloton En plein désorganisation du peloton Petite attaque 40 secondes Vous mettez ça à 75 Voilà Il va monter Alors après oui Si personne ne bouge Ca risque de faire mal Vous regardez ici Il va y avoir Shagan Et 59 secondes C'est pas mal Ce serait pas mal pour le frère de Peter Shagan Il reste maintenant 15 kilomètres de course Il y a maintenant plus d'une minute d'écart entre le peloton et l'échappée En tout cas de rythme Il va s'intensifier rapidement Donc comment je vais faire ? Déjà Shagan est pas mal avec un plus 2 Je vais le faire ceci Même si normalement Oui Coq Coq En fait Rato est plus fort Oui je vais faire autrement Rato 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 Bois à vin Bois à vin Coq Coq Euh 62 67 Coq Patorski Patorski Ruff Mais Mais que fait Coq Mais que fait Coq Il reste 12 kilomètres Vous voyez déjà le train Qui est tout à fait prêt A prendre la relève de Yoha Shagan Au cas où Vous voyez déjà une minute C'était bien parti en fait Il reste 10 kilomètres C'est Kadri qui va Tenter De ramener le peloton Le peloton réduit l'écart petit à petit Et il est même très fortement probable que Shagan n'y arrive pas Mais regardez soupe quand même pas rien Alors il reste 6 kilomètres A mon avis oui Shagan on va voir mais bon Non il est fini Encore 5 kilomètres à parcourir Si vraiment les équipes veulent Encore une chute au sein du peloton Fenn qui chute Ca c'est mauvais sigle pour OPQS Omega Pharma Quick Step Oh Fenn 31 Dox Et coucher qui Oulala Et Selling aussi Ca ça fait mal pour ces équipes Euh surtout Euh 31 je pense pour Pour euh Ouais je vais y arriver Ah Shagan risque de gagner Enfin Faut faire attention parce que C'est ce que je pensais Hop Vous voyez les autres équipes vont Maintenant Intensifier le rythme Le rythme Il faut vraiment pas que Shagan soit mal mis Vous voyez ici directement j'ai du Euh Remettre Boivin Un peu sur Orbit Orbit Wurf Qui fait son effort A lancer directement Patorski pour Coq On va voir ce que Shagan Peut faire hein Yurash Mais il est Capable de gagner Si il gagne franchement Je sais pas Euh Vous mettez quelque chose s'il gagne Ouuu Où est Shagan ? Ou je vais devoir lancer un peu plus tôt Ici Normalement Shagan devait être là On la roudera tôt Ici comme je le vois il est plus loin Aïe 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 En fait Ou Ou ça risque d'être chaud Ça risque d'être chaud Fin de l'échappée Le groupe vient d'être repris Mais non ! Il le fait ! J'ai jamais gagné avec Wach Shagan Et je le fais en vidéo Bien sûr je gagne avec Mais Oh punaise J'avais déjà fait le coup Avec Yann Bakkelans Euh mais bon C'était Yann Bakkelans Aussi En difficile Et euh Il faut dire qu'avec Ce coureur J'avais fait pire Parce que chaque jour Il était dans l'échappée Avec le maillot Et il gagnait J'étais au point difficile pourtant Mais Oh punaise Ça je photographie Excusez-moi Vous allez voir Les frappes au-dessus Mais bon Ça je peux pas Je peux pas Passer à côté Victoire de Wach Shagan Bon après Je suis un peu déçu Regardez On s'est un peu fait enfermés Parce que j'ai misé sur Shagan Bon j'ai eu raison Mais bon Vous voyez Daniel Ratawit 9 Worth Et 10 C'est pas Le mieux Je trouve Bon après Ouais On va arriver dans le ballon C'est clair que Shagan Va pas réussir à garder son maillot Donc Peter Shagan risque sûrement de le prendre On va passer de frère en frère De grand frère à petit frère Ou même mieux encore On va passer de De La course est jouée Mais les malheureux du jour Continuent à arriver C'est dur pour le moral C'est dur pour eux C'est dur pour eux Alors qu'on est très longtemps Et euh Voici maintenant les meilleurs moments Et les points forts de la course Qui retiendront probablement votre attention Regardez Regardez franchement Je n'ai Oui Le placement n'était pas idéal Normalement Dans un sprint Je me place beaucoup mieux Ici j'étais bien moins placé Donc victoire de Yoach Shagan Devant Lobato et Offland Alors on attendait pas Ce Shagan là A mon avis On attendait Peter Shagan Et vous voyez 0 seconde Donc on va voir Ici après Ah mais Worth Peut prendre le Général Ah non Donc Yoach Shagan Et Le premier leader De ce tour d'un under 2013 Avec Lobato En deuxième position Offland 3-4 Worth Peter Shagan est sixième Donc à mon avis Déjà l'étape prochaine Il risque de la De prendre le maillot Ignactev Et le meilleur sprinter Devant Worth Shagan Offland Et Shagan Donc Euh Oui Suivant Le meilleur grimpeur Bah c'est Cameroon Worth Devant Peter Shagan Et Manuel Koch Donc à mon avis Euh C'est C'est Worth Qui porte ça Bah le meilleur jeune C'est Peter Yoach Shagan Pardon Donc C'est Lobato Qui va sûrement porter Ce maillot là Ah oui Donc c'est Tout des jeunes en fait Les premiers Bon tant pis Pour Peter Shagan Qui garde son très beau Maillot Euh Les champions De Slovaquie Et ici on voit la Canon DL Qui est euh La première équipe Bah c'est un peu logique Avec Quatre coureurs dans le top 10 C'est pas mal hein Donc voilà Ici vous voyez Et Shagan Domine le sprint C'était vraiment Je m'attendais pas ça Et il domine pas le sprint Il est parti en échapper Donc vous voyez Peter Shagan est seulement Ah Pardon Onzième C'est un peu Loin pour lui Alors oui Je vais vous montrer Je suis bien En difficile Donc oui J'ai gagné en difficile Avec Lure Shagan Je n'y crois pas mes yeux Bon par contre Dommage pour Onsen Covers Xing Travers Toivis Meilleur Venn 31 Dox Selink Et Koshnaki Il perd entre 2.28 Et 4.42 Donc c'est quand même énorme Euh Non 2.18 Et 4.32 Pardon L'autre c'est le général Donc Vous voyez pour une première étape du tour de Nunders C'est plutôt bien passé hein Plutôt Très bien passé Avec la victoire de Yoha Shagan Alors Demain regardez C'est ceci A mon avis Shagan Va avoir du mal à passer ceci Tandis que Peter va aller A son aise Euh Molomolo Et Il va s'imposer assez facilement pour moi Donc Pour moi Demain Shagan Nouveau maillot Ocre Donc Si vous voulez le savoir N'hésitez pas à regarder la vidéo suivante Qui sera PCM 2013 Double point Saison 2013 Canon D Euh Canon D double point Saison 2013 Santos Down Under Et vous verrez 1 Pour l'étape 1 2 Pour l'étape 2 9 x 4 5 6 Pour l'étape 6 Parce que ça va jusqu'à 6 Donc Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo Et à très bientôt pour une prochaine vidéo en ma compagnie Bye bye tout le monde 2 8 5 Comme 6 3 1 Allez